Le nœud papillon pour le white tie, pas en soie, en coton, piqué, c'est très joli d'ailleurs, c'est très joli, et là on est dans la règle. Typiquement pour mon mariage personnellement, j'avais choisi des boutonnières en velours bleu nuit, ton sur ton, ça amène une petite touche de raffinement, c'est discret, c'est ce petit détail, c'est des petits détails qui font la différence. Passons maintenant au grand sujet du smoking, qu'on appelle le tuxedo en Amérique, qu'on appelle le dinner suit en Angleterre, qu'on appelle le smoking en France. Alors là, personne ne parle de la même chose, mais nous on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans l'écurie, la pantoufle, les chaussons. Alors là, il y a beaucoup d'incompréhension sur le sujet, parce que combien de fois j'ai vu des gens arriver, ce qui est très bien, dans une soirée black tie en chaussons. Alors il se dit, mais ils sont un peu barrés ces gens-là, lui il nous reçoit en robe de chambre, ils vont à l'extérieur en chaussons, qu'est-ce que c'est que ces exhibitionnistes qui ont envie de nous montrer la façon dont ils se sapent à la maison ? Nous on aime justement la poésie, la petite musique qui est autour de l'imperfection, cette espèce de moment un peu libérateur, permettant de se dire on peut être élégant en faisant les choses soi-même, et on n'est pas obligé d'être parfaitement symétrique. Qu'est-ce que c'est pénible la symétrie ? Chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales en direct depuis la très belle maison Sinaabre. 14 cités bergères dans le 9e arrondissement, je vous demande tout de suite de bien noter cette adresse, parce que vous aurez accès, déjà vous pouvez avoir accès tout de suite, mais vous allez avoir accès bientôt à un édifice absolument spectaculaire qu'Alexandre Chapelier, le fondateur de la marque Sinaabre, et donc de la maison Sinaabre, à Paris, a conçu, a rénové, et je dois avouer qu'avec Sonia nous avons visité pour la première fois ce lieu hier soir, assez tard, puisque nous sommes arrivés à Paris assez tardivement, Alexandre a eu la gentillesse de nous attendre, et nous avons visité donc la magnifique boutique, mais également les étages avec les bureaux, et deux suites qui vont ouvrir, alors ce n'est pas un hôtel à proprement parler, mais ce seront deux suites absolument spectaculaires, de presque 100 mètres carrés chacune, et donc on va vous faire découvrir tout cet univers, parce qu'aujourd'hui ce qu'on va vous proposer, c'est une émission avec deux grandes thématiques, la première thématique c'est l'univers de Sinaabre, avec Alexandre, pourquoi tout ce travail au niveau des accessoires, au niveau du luxe, au niveau du made in France, donc je veux vraiment découvrir, Sinaabre ce n'est pas simplement un vendeur d'accessoires, c'est vraiment un univers complet, qui va des platines disques jusqu'au vinyle, jusqu'au parfum, en passant par les bougies, et puis bien sûr les accessoires, les nœuds papillons, les cravates, les bandanas, les pochettes, etc., mais c'est également, et ça va devenir bientôt, un lieu un peu exceptionnel pour des réunions, et pour simplement passer des nuits de rêve à Paris. Alexandre, bonjour. Alors, merci, merci Hugo, pour cette intro très très flatteuse, bienvenue à tous, et bienvenue Cité Bergère. Alors, je disais que nous avons été particulièrement impressionnés par ton lieu, bon, on va demander à Alexandre de nous raconter un peu l'histoire de Sinaabre, d'abord, tout le monde se pose la question, Sinaabre, ça veut dire quoi ? Alors, Sinaabre, c'est une bonne question, c'est une bonne question, c'est une couleur rouge qui vient d'un minerai, qu'on appelle le Sinaabre, et quand il est extrait de la terre, il est rouge, un rouge très puissant. Donc voilà, c'est un clin d'œil à la couleur rouge. Très bien, alors je disais qu'on est content de venir dans ce lieu, parce que cette boutique rénovée, tu l'as réouverte il y a très peu de temps, n'est-ce pas ? Exactement, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus de trois ans maintenant, ça a démarré au milieu du Covid, et voilà, je rêvais d'ouvrir un lieu où on puisse, à la fois venir dans la boutique, choisir ses vêtements, etc., et en plus, pouvoir rester sur place, partager notre univers, en fait c'était ça notre idée, c'était partager notre univers à travers des chambres d'hôtel, où les gens allaient pouvoir découvrir toutes nos passions, vous l'avez évoqué avec les vinyles, la musique, moi je suis passionné de ça, je suis DJ à mes heures perdues, donc dans chaque chambre il y aura des musiques. On va y revenir en détail tout à l'heure, mais donc je disais au sommaire, on va découvrir l'univers de Sinaabre, et ensuite dans un second temps, nous allons nous concentrer sur un sujet qui vous intéresse beaucoup, on a reçu beaucoup de demandes dans ce sens, et on a dit, tiens, voilà, c'est l'occasion enfin de plonger dans l'univers du black tie. Alors qu'est-ce que c'est que ce barbarisme, cet anglicisme horrible, black tie, d'ailleurs qui ne veut absolument pas dire cravate noire entre nous. Bon, on va parler donc de tout ce qui est l'univers de formel, c'est-à-dire le white tie, la cutpee, les occasions de la vie, et surtout donc ce qu'on appelle en France le smoking, un peu improprement d'ailleurs, parce qu'on va rentrer un tout petit peu dans la sémantique, vous savez c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, même si une fois de plus avec la perfide Albion, nous allons croiser le fer, puisque à chaque fois qu'ils disent un mot, nous avons tendance nous à dire le contraire, ou en tout cas à le traduire à notre manière. Mais donc, nous allons faire une deuxième partie, où nous allons partager avec vous les grandes règles, les grands fondamentaux du black tie, donc des soirées semi-formelles, qui sont les soirées auxquelles on a encore de temps en temps l'opportunité de participer. En revanche, les soirées white tie, c'est une soirée vraiment formelle, c'est de plus en plus rare. Moi-même, je n'ai à ce jour jamais participé à une soirée white tie, j'ai été invité deux, trois fois, mais j'ai un projet pour me faire un ensemble white tie complet. Très prochainement, d'ailleurs, on en reparlera dans cette émission. Donc, revenons à nos moutons et revenons donc à Cynabre. Alors d'abord, raconte-nous la jeunesse de Cynabre. Pourquoi d'un seul coup, Alexandre Chapelier, quel joli nom d'ailleurs au passage, s'appeler Chapelier quand on travaille dans le monde sartorial, c'est quand même, c'est un don de Dieu. Mais donc, pourquoi le jeune Chapelier, à un moment, s'est dit, tiens, je vais faire des accessoires, des nœuds papillons, des cravates, des casquettes, de la maroquinerie, des choses vraiment particulières. Et pourquoi le jeune Alexandre Chapelier a décidé de nager à contre-courant ? Parce que tu es quand même, tu es très conscient, enfin, tu fais ça depuis dix ans maintenant, que tu es complètement à contre-courant de cette société. Donc, quel a été le déclic ? D'où viens-tu ? Et pourquoi, d'un seul coup, tu as décidé de faire créer cette marque ? – Je vais essayer d'y répondre de manière la plus courte possible. Bon, déjà, je pense que c'est une histoire… – On a le temps dans les discussions sartoriales. Tu peux prendre ton temps, il n'y a aucun problème. – Déjà, pour moi, c'est une question de passion et je pense qu'on la partage ensemble. C'est la passion des beaux vêtements, de la fripe aussi, j'aime bien ce terme-là parce que j'ai beaucoup de vêtements vintage et tout. Donc, depuis que je suis tout petit, j'ai cette culture-là, vraiment, j'adore ça. Et après, ce qui, moi, m'intéressait, pourquoi l'accessoire, c'est que, je suis parti du constat assez basique, c'est que la plupart des gens s'habillent de la même manière. – C'est vrai. – La plupart des gens, si on prend les costumes, sont tous en costume gris ou costume bleu marine. – Exact. – Et donc, pour moi, l'accessoire, c'était la partie la plus fun, la plus excentrique sur laquelle on allait pouvoir jouer. Et surtout, c'est la partie qu'on voit le plus. Donc, à partir du moment où les gens ont à peu près des costumes similaires, finalement, l'accessoire, c'est ce qui va refléter la personnalité du moment, son humeur, l'occasion à laquelle je vais participer, etc. Donc, ça, je trouvais que c'était très, très, très sympa. – Tu as créé Cynabre en quelle année ? – J'ai créé Cynabre en 2011, 2011-2012. – D'accord, d'accord, d'accord. – Donc, j'ai démarré ça chez moi. Enfin, voilà, ce n'était pas un garage, comme on dit dans la Silicon Valley. Moi, c'était dans ma coloc, dans le deuxième arrondissement à Paris. Voilà, j'étais au milieu de mes cartons, etc. Et ça a démarré comme ça. – Donc, Cynabre, tu ouvres en 2011-2012. Tu commences avec quoi ? Les noeuds papillons ? C'était ça ton produit de base ? – Oui, j'avais commencé. Je commençais aussi avec quelques foulards imprimés. C'est un produit vraiment que j'adore aussi, puisque les carrés de soie, les foulards, on peut vraiment raconter des histoires dessus, un peu plus que la cravate, même si on a quelques cravates qui sont… voilà, on raconte des petites histoires dessus. Mais ça, je trouvais que c'était sympa. Ça peut être des tableaux, voilà. Et après, les noeuds papillons et les cravates. Et c'est vraiment les noeuds papillons et cravates qui nous ont fait décoller. On a commencé à travailler avec la boutique Colette, qui a fermé, mais qui a été un vrai tremplin pour nous. Sarah, qui a cru en Cynabre très tôt, pratiquement au moment où on a démarré. Et ça, ça nous a énormément aidé, parce qu'on a eu Kenny West, on a eu Karl Lagerfeld qui sont venus acheter nos produits. Ça a commencé à nous lancer aussi au Japon. On a travaillé avec Icetal. Et après, on est allé aux États-Unis, qui est vraiment un marché important pour nous. Avec Neiman Marcus, c'est ça, à l'époque. Avec Neiman Marcus, Bergdorf Goodman. Voilà, et Neiman Marcus, on sait le… À l'américaine, on fait les choses fois 50. Donc, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais en fait, c'est les galeries Lafayette multipliées par 50. Ah oui, bien sûr, c'est énorme. Il y a des… partout aux États-Unis. Et bon, moi qui suis… Enfin, qui adore les États-Unis, j'ai pu faire plein de roadshow là-bas, dans les différents… Et en plus, alors, ça me permet de… En passant, encore une fois, ça me permet de réaffirmer quelque chose que les gens n'ont pas conscience dans notre pays, parfois. On a toujours cette espèce de complexe, d'infériorité, etc. Alors que moi, je vis aux États-Unis trois, quatre mois par an. Et quand je dis que je suis français, les gens sont éberlués. Il y a encore cette magie du mot Paris. Je ne sais pas si tu as vécu la même chose aux États-Unis. Il y a encore cette magie. En tout cas, alors, c'est peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais quand même, ça reste… Ça leur met une flamme dans les yeux, littéralement. Non, c'est sûr. Déjà, de toute façon, les Américains sont toujours ultra-enthousiastes, ultra-dynamiques. Alors, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que quand on est, comme toi et moi, entrepreneurs, ça fait du bien, ça fait un gros shot d'énergie, de positif, etc. Fast forward, comme on dit. Donc, on va avancer un tout petit peu plus vite maintenant dans le temps. Et je voudrais comprendre la genèse de ce lieu. Alors, je vais demander à mon réalisateur, Néhémie, de faire un zoom arrière pour vous donner un tout petit peu l'idée de cette boutique qui est absolument somptueuse. Je dois dire que je suis très impressionné. J'ai visité énormément de boutiques dans ma vie, peut-être des milliers. Ça fait partie de mon travail. Et je dois avouer que j'ai rarement senti une telle, comment dire, une telle passion jusqu'au bout du bout du détail, même dans le choix des matières, le choix de la patine sur les meubles, etc. Je trouve que c'est absolument magistral. Et alors, je vous le disais, il va y avoir deux suites qui sont encore en construction à 80 mètres et 90 mètres carrés au deuxième et troisième étage d'ici. Donc, c'est tout l'immeuble, Sinavre. Et pour, Alexandre a poussé le bouchon jusqu'au point d'avoir une personne en uniforme, une de groom. Elle s'appelle Camille. Je vais demander au réalisateur d'aller chercher l'image de Camille parce que Camille est derrière. Eh bien, voilà. Bonjour, Camille. Voilà. Alors, il y a une petite cloche. Faisons sonner la cloche. Voilà. Comme à l'époque. Et c'est absolument chiant. Merci beaucoup, Camille, pour ta participation. On peut revenir sur nous. Et donc, le principe, c'est que... En fait, je montre ça. On n'est pas au théâtre. Ce n'est pas simplement pour faire joli. Ce n'est pas un gimmick en disant « Ah, on a un groupe, mon uniforme, etc. » Non. Je vous le dis et vous allez le découvrir. Alexandre est un... Bon. Chez moi, on aurait dit quand j'étais gamin, un fou furieux. C'est-à-dire qu'il va vraiment au bout du bout des choses. Et quand il nous a fait visiter, il commentait même l'intérieur de l'étagère parce que l'intérieur de l'étagère a un bois particulier. Les murs ont une tapisserie particulière et tout a été fait dans un esprit jusqu'au boutiste. Et nous, mesdames, messieurs, c'est quelque chose qui nous touche, personnellement. Vous le savez, depuis presque 15 ans maintenant, avec Paris and Gentleman, puis avec Discussion Sartorial, Sartorial Talks en anglais, on défend l'artisanat, on défend un certain art de vivre, on défend cette idée que non, il ne faut pas se fondre dans la masse. Oui, on a besoin de superficialité au sens littéral du terme. Le philosophe Nietzsche disait que les Grecs étaient superficiels par profondeur. Parce que la superficialité, ce n'est pas pour avoir une surface, il faut avoir un fond. Alors évidemment, des fois, les fonds sont un petit peu creux, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on a besoin dans ce monde d'aujourd'hui ? De superficialité, mais de superficialité sophistiquée. La sophistication, c'est la joie des yeux, c'est la joie de l'âme, c'est cette chose qui nous élève, c'est cette transcendance qui nous manque terriblement. Et aujourd'hui, moi, dans un lieu comme celui-ci que je vous invite vivement à venir visiter. Alors évidemment, c'est un magasin. Bon, je pense que vous serez bien reçus même si vous n'achetez rien. Bien sûr. Mais je voulais dire que simplement, ça, ça participe vraiment à la beauté de ce monde, dans un monde qui est devenu laid, qui est devenu violent. Ça fait partie, pour moi, ça va devenir un sanctuaire. C'est un écrin, c'est un bijou, voilà, ce lieu. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, qui va vraiment vous plaire, j'en suis sûr, et dans lequel vous serez particulièrement bien accueillis. Alors, raconte-nous pourquoi ce projet incroyable ? Parce que là, on est quand même, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on va vous montrer petit à petit, on va travailler avec Sina, on fera des reportages quand il va ouvrir les suites, on va vous montrer l'agencement, etc. Mais pourquoi ce projet complètement dingue au moment où on a l'impression que tous les magasins sont en train de fermer et au moment où tout le monde nous dit que le futur du commerce, c'est en ligne ? C'est une bonne question. C'est une bonne question et voilà, je pense encore une fois, ce projet, il a mûri en plein Covid. On était tous bloqués les uns chez les autres tout seuls et en fait, on s'est dit, on va prendre les choses complètement à l'envers et on veut au contraire encourager les gens à venir, quitter leur ordinateur, leurs écrans et les encourager à venir sur place, voir les produits, nous rencontrer. C'est pour ça, nos bureaux sont juste au-dessus et à chaque fois, on est toujours ravis d'en descendre, discuter avec les clients et donc pour nous, on voulait créer un lieu très chaleureux où les gens ont juste envie de passer un bon temps, ne pas venir acheter, consommer et partir, mais qui est une expérience vraiment forte, sympa, on se sent bien, on a envie de passer des heures et encore une fois, sans nécessairement consommer, il n'y a pas de pression là-dessus. Donc, c'est se faire plaisir et une autre chose aussi qui me motivait, c'était de créer un lieu qui puisse mettre en avant aussi l'artisanat d'art, l'excellence et pas uniquement dans le vêtement mais aussi dans la décoration, dans plein de savoir-faire différents. Et là, on est sous un bivouac, le tissu a été fait par la maison Pierre-Fraies, c'est une collaboration qu'on fait avec eux. On a créé ces couleurs-là, ça, il faut savoir que c'est des rayures utilisées par les bivouacs de Napoléon. D'accord. Voilà, c'est le tissu Bonaparte et en fait là, nous, on a fait imprimer ce tissu avec nos propres couleurs et après, c'est un tapissier qui est venu pendant plus d'une semaine créer ce bivouac, mettre tous les détails, tous les petits galons, etc. Donc, vous voyez, je vous disais, Alexandre Chapelier va dans le niveau de détail, là, si je le laisse partir, il va en faire 4 heures sur les tapisseries, sur les boiseries, sur la qualité de... Le sol, c'est absolument magnifique, très fragile, j'imagine, mais magnifique. C'est quoi ? C'est quel matériel ? Alors ça, c'est de la résine. C'est de la résine qui est italienne. Donc, c'est des Italiens qu'on a fait venir, je dois quand même leur rendre hommage, qui sont venus couler cette résine, plusieurs couches, je crois qu'il y a une dizaine, quinzaine de couches qui doivent mettre de 1 mm, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Autant vous dire, ça ne nous a pas mis en avance sur les travaux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais bon, vous voyez, là, on est dans le niveau de détail absolu. Et alors, maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas Cynabre, brosse-nous un tout petit peu qu'est-ce qu'on trouve chez toi ? Qu'est-ce qu'on trouve dans cet univers-là ? Donc, on trouve des cravates, on trouve des nœuds papillons qui est un peu votre spécialité, n'est-ce pas ? C'est ça, alors effectivement, notre spécialité, c'est avant tout, voilà, les nœuds, les cravates et les foulards, tout ce qui est les accessoires autour du cou. Très bien. Au début, quand j'ai démarré Cynabre, je me présentais comme habilleur de cou. D'accord. Voilà, j'avais ce nom un peu fantasque. Et on a notre propre atelier, en fait, on a un petit atelier dans le Loir-et-Cherre où, en fait, toutes nos... Alors, je vais demander à la réalisation donc de nous montrer les images de cet atelier dans le Loir-et-Cherre parce que le Made in France chez Cynabre, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas simplement on prétend faire tout en France. Là, il y a un vrai atelier dans le Loir-et-Cherre donc on va vous le montrer quelques images rapidement maintenant. Donc, raconte-nous cet atelier. Tu l'as connu comment ? En fait, je cherchais tout simplement une confectionneuse ou un confectionneur de cravates de papillons qui a pratiquement disparu. Il faut savoir que toutes les grandes maisons de luxe sont parties en Italie voire bien plus loin pour faire les noeuds et cravates. Donc, c'était... On a le son de la musique de tir en contact de l'ambiance du Loir-et-Cherre ce qui ne gêne pas. Voilà. Et en gros, j'ai eu énormément de difficultés. Je me souviens tout simplement, j'étais sur la dixième page de Google et j'ai fini par trouver le nom d'une confectionneuse et en fait, elle avait mis la clé sous la porte. Elle était à Chartres et elle m'a dit écoutez, j'ai... Madame Valèche, c'est ma confectionneuse favorite, elle est dans le Loir-et-Cherre, appelez-la, elle est super et si vous voulez pour vous aider à redémarrer, j'ai des triplures, j'ai un peu de matos, peut-être que ça pourra vous rendre service. C'est une belle histoire. Et c'est comme ça que ça a démarré et en plus, il se trouve que moi, j'ai de la famille qui habite dans le Loir-et-Cherre depuis assez longtemps. Ta famille habite dans le Loir-et-Cherre, c'est ça ? C'était Michel Delpeche qui chantait ça. Tout à fait. Ça, on nous l'a fait souvent. Bah oui, mais c'est très joli en fait. Ces gens-là ne font pas de manière, je crois que ça dit dans la chanson. Exactement, franchement, c'est un coin très sympa. C'est moins connu que les pays de la Loire, le sud du Loir-et-Cherre où là, il y a tous les gros châteaux très connus. Je vous invite à venir nous voir dans le Loir-et-Cherre. On est à Fontaine Raouls, un tout petit village. mesdames, messieurs, je veux prévenir Alexandre parce que généralement, tu viens de dire quelque chose. alors prévenez-nous avant quand même parce que les ponts allons à… ça ne va pas marcher. Il faut peut-être nous prévenir. Mais ça, c'est un projet d'ailleurs. Quand j'aurais déjà terminé les suites ici, je suis en contact avec les autorités, si je puis dire, du Loir-et-Cherre, les députés qui sont ultra motivés pour dynamiser leur territoire. Et en gros, on a le projet potentiellement de créer, si ça fonctionne ici, un espace, chambre d'hôte, atelier, tout au même endroit, aussi dans le Loir-et-Cherre pour justement faire partager le savoir-faire et que les gens puissent à la fois profiter de la région et en même temps voir les gens travailler à la main, etc. Magnifique. Donc le « Made in France » chez toi, ce n'est pas simplement un slogan ? Non. C'est une réalité ? Oui, c'est une réalité même si c'est dur honnêtement. C'est un parti pris qui est difficile à tenir. On ne le tient pas forcément sur tous les produits. Il y a des produits où finalement, ça va totalement disparu. Parce que tout simplement, vous ne trouvez personne. On ne trouve personne. où il faut avouer des Italiens où les Anglais sont meilleurs que les Français. Il faut le reconnaître ainsi de temps en temps. Tu parles par exemple de ce que tu portes ? Tout à fait. La robe de chambre, effectivement. Alors vous pouvez vous demander, mesdames, messieurs, mais pourquoi diable ce monsieur nous reçoit en robe de chambre ? Alors, je vais vous dire d'abord tout simplement parce qu'il est chez lui. C'est la meilleure des réponses que je peux vous fournir tout simplement aujourd'hui. Et qu'en plus, on va parler des soirées formelles, semi-formelles, des soirées black tie, etc. On a des possibilités d'expression, bizarrement, presque paradoxalement, dans le monde du black tie qui nous permet d'avoir ce genre d'excentricité sophistiquée ou de douce excentricité. J'aime bien le mot parce que moi, personnellement, je trouve ça absolument splendide de porter des robes de chambre. Et d'ailleurs, tu commences à... Vous proposez des robes de chambre, n'est-ce pas ? C'est ça. Alors je demandais à la réalisation d'aller choper, pardon, d'aller attraper les robes de chambre. Voilà. On va vous montrer quelques exemples qui sont directement à l'arrière de la boutique. Et voilà. Donc raconte-nous pourquoi cette idée de la robe de chambre ? Moi, j'adore en fait ce vêtement parce que je trouve qu'il est complètement fantasque. Il sort d'un autre temps. Et je trouve que... Voilà. Il correspond un peu à un certain art de vivre aussi sympa. C'est vrai. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien les porter même pendant la journée pour m'amuser. De temps en temps, les gens me prennent un peu pour un folclos dans le quartier où je sors en robe de chambre m'acheter ma petite nourriture pour le déjeuner. Mais je trouve qu'en plus... Bon alors moi, c'est vrai, il faut dire que je suis assez grand mais les robes de chambre. C'est presque un manteau assez long aussi. C'est très chic aussi. Je trouve que les vêtements assez longs donnent tout de suite une stature. C'est d'ailleurs pour moi un des éléments que j'aime beaucoup avec la jaquette. Tout de suite, ça vous donne une silhouette sympa. Et voilà. Donc on essaye évidemment de la twister. Ça, c'est la toile de jouy. Ça, c'est la toile de jouy française. Donc ça, c'est... La toile de jouy, c'est un très beau tissu français. Qu'on utilise généralement pour des coussins, des rideaux. Complètement. C'est plus un tissu de déco et ça, c'est un truc qu'on aime bien faire chez CINAP. C'est de détourner des tissus, des tissus militaires, des tissus de décoration pour en faire des accessoires. Et ça, la toile de jouy, ça fait très longtemps qu'on fait cette collab avec la toile de jouy. Et là, c'est les premiers modèles d'Europe de chambre. On en a plein d'autres qui arrivent avec des motifs floraux, des rayures, des choses comme ça. Bien sûr. On a envie de s'éclater. J'adore ça. J'adore ça. Je trouve que le geste est beau. Et en plus, je pense que beaucoup de gens vont redécouvrir la joie, d'abord d'être bien habillés chez soi et d'être, quand vous êtes dans votre intérieur, cette espèce d'avachissement généralisé qui a eu lieu où, grosso modo, on vit en t-shirt et en vieux caleçons et en chaussettes trouées chez soi. Je trouve que, alors, après, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas la police de la pensée ni la police des convenances et des conventions. On ne va pas venir vous faire un procès chez vous parce que vous portez des chaussettes trouées et des caleçons et ça m'arrive moi aussi, comme à tout le monde. Mais j'aime bien cette idée-là de revivifier en prenant à la base parce qu'après tout, pourquoi ? Quelle que c'est que cette histoire qui dit que quand on est à l'extérieur, on s'habille un tout petit peu et quand on arrive chez soi, on doit s'avachir ? Pourquoi ? Non ? Moi, je trouve, avec Sonia, qu'on cultive aussi cet art de se dire peut-être qu'à la maison aussi, on peut réinjecter un petit peu d'élégance, un petit peu de beauté parce que ça a un impact sur notre vie. Alors je sais que pour certains, ce discours va paraître complètement surnaturel, complètement ésotérique même d'une certaine manière, mais tentez le coup. Et pour les gens qui aiment ça, venez chez Cynab découvrir cette gamme de robes de chambre qui sont faites à la demande ou qui sont en prête à porter ? Alors aujourd'hui, c'est fait à la demande, effectivement. Donc, ils peuvent venir, on a différentes tailles et là, on va avoir plein de tissus différents. Tu choisis les tissus ? Bien sûr, on va pouvoir choisir les tissus, choisir les petits détails en velours. Moi, j'adore parce que ça permet d'habiller parce que là, on parlait de tenues pour chez soi et moi, j'adore les porter aussi en soirée et le détail velours va un petit peu dress up, un peu le rendre un petit peu plus chic, un peu plus habillé. C'est très joli. Alors nous, nous encourageons cette initiative. Donc, mesdames, messieurs, venez redécouvrir le plaisir des habits d'intérieur et de la robe de chambre en particulier chez Cynab. Donc, évidemment, Alexandre nous a mis une toile de jouy mais il y a tout un tas de choix. Il y a des choses plus sombres aussi, je vous rassure. Bon, très bien. Alors, passons maintenant donc à notre sujet deuxième. Donc, pour résumer cette première partie, mesdames, messieurs, 14 cités-vergères. 14 cités-vergères. 14 cités-vergères dans le 9e arrondissement de Paris. Je suis là, j'assume totalement ma fonction de crieur de foire tout de suite là parce que ce lieu, pour moi, est un exemple. c'est un exemple de ce que devrait devenir le commerce de détail et un lieu dans lequel on communique au-delà du produit un univers, une passion du service, une passion des belles matières, une passion de l'artisanat et c'est un lieu donc que je vous invite vraiment à venir découvrir outre le fait que vous serez évidemment extrêmement bien reçu dans ces lieux. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je regarde, je me rends compte qu'il y a marqué conciergerie à droite et caisse, très important, la caisse tout de même, à droite, à gauche, pardon, et à droite la caisse et je me rends compte que même les lettres ont été peintes à la main par un artiste. Oui, c'est un artisan, Victor, qui est peintre en lettres. Oui, c'est son métier, il est peintre en lettres. C'est son métier, c'est incroyable, si ça vous intéresse, on vous encourage à aller regarder sur nos réseaux sociaux, on a des vidéos de lui en train de peindre à la main les lettres et honnêtement, on peut témoigner, il a passé des journées entières juste sur caisse, une demi-journée sur caisse, qui aujourd'hui passe une demi-journée à écrire caisse ou conciergerie ? Peu de monde, je peux vous dire, sur cette planète et c'est magnifique et là on ne le voit pas, mais derrière le rideau ici il y a notre porte d'entrée où toute la porte est entièrement peinte à la main avec des écritures. Honnêtement, c'était magnifique, ça a été un régal même pour nous de le voir travailler et il y passait les journées voire des nuits de temps en temps retravailler les lettres parce qu'il est ultra minutieux. Petit point de détail et je vais surprendre mon réalisateur, j'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Derrière moi, là il y a une platine vinyle complètement dingue avec un habillage en bois. En bois, en ébène, effectivement. Et tu me disais hier que les gens peuvent le commander chez toi ? Tout à fait, ça fait partie encore des autres produits qu'on propose, c'est-à-dire que là encore une fois c'est dans ce lieu où on veut inviter l'excellence de l'artisanat et parmi ça il y a ce fabricant qui fait des platines vinyles d'exception et en fait il va récupérer des moteurs et des plateaux de platines vintage en l'occurrence des nones qui sont un très très bon plateau entraînement direct et ensuite il va l'habiller avec l'essence de bois que vous souhaitez et on vous fait votre platine vinyle sur mesure. Franchement, celle-là, il n'y a pas une personne qui rentre sans nous faire une remarque sur la platine. C'est incroyable. C'est un petit paradis pour les gens qui sont passionnés d'artisanat comme moi c'est vraiment un petit paradis. Tu parlais de Pierre Fray tout à l'heure si j'ai bien compris il y a un partenariat également avec Pierre Fray au niveau des suites donc des deux suites alors quand on dit suite on est presque dans de l'hôtellerie qui sont au-dessus de la boutique et donc il y a un partenariat avec Pierre Fray. Effectivement alors vous l'aurez compris j'adore les motifs oui bien sûr donc en fait c'était un régal pour moi de bosser avec Pierre Fray et en fait ce qui est top c'est qu'ils m'ont ouvert leurs 25 000 archives 25 000 archives qui datent de 1600 et des poussières et ils m'ont dit Alexandre tu choisis le dessin que tu veux on le redessine on le repeint et on l'imprime en exclusivité pour toi dans une des suites donc là il y a de suite la suite numéro 2 il y a une pièce qui est en cours de fabrication on ne peut pas vous la montrer aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans les plâtres littéralement encore une fois c'est pratiquement 19 jours de tapisserie de travail de travail de tapisserie incroyable pour tapisser capitonner en fait capitonner mur et plafond avec ce tissu avec ce motif du motif 19ème qui a été entièrement repeint et réimprimé pour nous pour SINAB en exclusivité tu me parlais également de la literie ce qui est un truc complètement dingue moi j'ignorais d'ailleurs qu'il y avait un tel artisanat poussé dans le monde de la literie et donc tu me parlais d'un partenariat avec une marque dont j'ai oublié le nom Hestens effectivement qui est un peu la Rolls Royce ou la Ferrari complètement là je crois qu'on peut parler de la Rolls Royce de la literie c'est encore une fois dans les suites on a cherché vraiment le moindre détail l'excellence et tout simplement c'est les meilleurs litres du monde en fait donc on va être les seuls en France en tout cas à vous proposer les lits Hestens Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs vous avez compris à 14 cités vergères vous avez accès à un univers génial mais vous allez avoir accès si vous louez une suite pour je ne sais pas une grande occasion ou si vous venez visiter Paris tout simplement vous pouvez ici dormir dans les plus beaux lits du monde je répète vous pouvez dormir dans les plus beaux lits du monde c'est une promesse il va falloir que tu sois à la hauteur de ta promesse maintenant mais j'imagine avec ces gens là c'est très c'est juste la vérité de toute façon on travaille que avec des gens passionnés ils adorent le projet pourquoi tu dis que c'est les plus beaux lits du monde à quel titre c'est la façon dont les lits sont fabriqués moi pour la petite histoire ma mère est suédoise et elle vient de Sherping en Suède qui est un petit village au milieu de la Suède et c'est là où sont fabriqués ces lits Hestens ils sont tous chaque lit est fabriqué à la main donc chaque pièce est unique il faut imaginer le lit fabriqué cousu à la main quand on dit lit tu parles de matelas et de sommier matelas, sommier sur matelas tout est fait à la main qu'à partir de matériaux naturels et tout ce qui est matelas à l'intérieur du matelas c'est fait à partir de crins de cheval et ça en fait c'est une méthode ancestrale en fait pour faire des lits qui date de l'Egypte ancienne parce que à cette époque-là ils savaient déjà ils connaissaient déjà les propriétés très particulières voilà des pharaons parce qu'il fallait se permettre d'avoir ce genre de lit enfin c'était plus des matelas j'imagine à l'époque et donc en fait cette famille entrepreneuriale suédoise il y a maintenant six générations ça fait 150 ans que cette entreprise existe ils envoient des lits partout dans le monde enfin il faut se dire c'est le lit de Beyoncé c'est le lit le plus boli du monde mais c'est pas le moins cher j'imagine c'est pas le moins cher on va pas parler des tarifs parce que c'est stratosphérique on va pas parler des tarifs mais c'est des lits qui coûtent très cher et donc comment tu as fait donc tu as un partenariat avec eux parce que l'investissement dans un lit comme ça c'est presque le prix d'une place enfin presque d'un parking ou même d'un petit appartement d'ailleurs c'est leur argument d'ailleurs ils disent mais vous allez dépenser plus d'argent pour garer votre voiture pour qu'elle dorme que pour vous votre propre santé votre sommeil incroyable et c'est vrai que c'est pas forcément idiot comme ça mais de là à passer le cap il faut c'est-à-dire que précisément je suis pas sûr que si tu vas voir ton banquier pour dire je fais un achat non pas immobilier mais j'achète un matelas j'ai besoin d'un prêt sur 15 ans je suis pas sûr qu'il te suive mais bon après c'est une question de culture ça se négocie parce qu'il faut savoir que les lits à Estense ça peut durer 50 ans c'est pas le lit au bout de 5 ans on sait qu'il s'est affaissé rendis-moi le Estense 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 ça vient de Estense c'est un lit pardon c'est un cheval pardon cheval en suédois et Estense c'est ce qui vient du cheval voilà le Est il y a une notion d'appartenance Estense si on m'avait dit un jour mesdames, messieurs que je ferais 5 minutes sur la litterie alors bon ceci étant c'est quand même important dans le style de vie d'avoir un lit de bonne qualité avec Sonia on fait toujours très très attention à ça parce qu'évidemment on passe par une grande partie de notre vie mais sans doute un bon tiers de notre vie allongée dans notre lit donc chez Sina vous avez donc on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que si je lance Alexandre là-dessus entre les tapisseries et les boiseries il y en a pour 4 heures voilà c'est un lieu exclusif qui va ouvrir au printemps tout à fait bon à chaque fois que je t'annonce une date je dois la repousser donc je ne préfère pas annoncer de date précise mais normalement plus sérieusement je pense que début mai on va commencer à être opérationnel d'accord d'accord on va dire au printemps voilà printemps en étant large en étant large parce que ce projet est tellement incroyable mais ce qu'on peut dire c'est qu'à coup sûr si quelqu'un veut louer quelque chose par exemple en septembre ça sera ouvert septembre c'est sûr ça sera ouvert d'accord bon alors avec bien sûr platine vinyle parfum particulier jardin d'hiver dans une des suites enfin c'est un lieu complètement exubérant mais exubérant dans le bon sens du terme c'est-à-dire vraiment tout est fait dans le souci du détail comme c'est toujours le cas chez Sina passons maintenant à notre deuxième sujet merci pour cette plongée en apnée parce que moi je suis en apnée chez toi je trouve tout magnifique dans l'univers Sina aujourd'hui donc maintenant on va parler de black tie mesdames, messieurs vous nous avez demandé souvent mais monsieur Jacomet faites-nous une émission sur les codes pourquoi le black tie qu'est-ce qu'on doit porter quel type de chemise quel type de soulier quel type de pantalon quel type de tissu alors on va essayer de vous répondre mais on va essayer de vous répondre en prenant deux ou trois précautions oratoires la première c'est que tous les codes enfin la grande majorité des codes reliés aux soirées formelles ou semi-formelles nous viennent en grande partie du Royaume-Uni et particulièrement de l'Angleterre alors vous savez on a une relation un tout petit peu je t'aime moi non plus avec les Anglais on a toujours un tout petit peu en train de on est un peu en bisbi bon au passage je ne sais pas quand cette émission va être diffusée sans doute relativement rapidement mais le week-end dernier on les a écrabouillés au rugby ce qui pour moi était quand même une grande joie mon papa qui nous a quittés en 2019 quand il y avait France-Angleterre ou Angleterre-France au tournoi des cinq nations à l'époque puis des six nations un tout petit peu plus tard il fermait la maison carrément à double tour et si la France gagnait je savais moi en tant que gamin que j'avais passé une bonne semaine par contre si la France perdait je sais que j'avais intérêt à ramener des bonnes notes du collège parce que mon père était d'une humeur absolument massacrante donc j'en profite pour honorer sa mémoire et de lui dire papa on leur a mis une taule historique 53 à 10 ce qui était pour nous ma femme était à l'étage et elle m'entendait hurler dans la chambre et quand je suis rentré je lui ai dit chérie j'ai vu un match complètement dingue je voulais rendre hommage à ce merveilleux match alors c'est vrai un peu perdu sur le terrain mais c'est aussi parce que nous nous avons fait preuve d'un jeu fantastique et surtout d'un panache c'était de panache à la française c'est ça qu'on aime aujourd'hui malheureusement le rugby est en train de devenir un jeu extrêmement millimétré j'ai rien contre les Irlandais c'est une formidable machine de guerre mais c'est très millimétré tout est programmé c'est du rugby un tout petit peu robotique pour moi et surtout c'est un sport d'affrontement alors qu'à mon époque j'ai joué au rugby moi personnellement c'était plutôt un sport d'évitement comment se comporter dans un environnement hostile alors aujourd'hui on mécanise un tout petit peu ça voilà petit aparté vous aurez compris je suis passionné de rugby mais pour revenir donc au black tie tout ça a été codifié par les anglais et singulièrement d'ailleurs par la cour par la royauté anglaise et donc on a des problèmes de sémantique énormes parce que eux ils parlent de black tie ils parlent de formel nous on parle de semi-formel on est un petit peu perdu ce qu'ils appellent en Amérique un tuxedo ce qu'ils appellent nous on appelle ça un smoking voilà donc ces premières précautions oratoires il faut faire attention voilà on va essayer d'être pas exhaustif mais de vous donner les grands points de repère et de vous donner les bons mots mais ne nous jetez pas à la pierre si jamais on fait une petite erreur ici et là et je vous demande au contraire de commenter dans la section des commentaires et de partager votre savoir sur le sujet d'ailleurs nous avons un challenge mon cher Alexandre c'est que juste après cette émission on va l'enregistrer en anglais et là on est sur un terrain glissant parce qu'on est des Frenchies qui allons parler de Black Tie à un public anglo-américain alors bien sûr plus large au niveau international puisqu'on est suivi dans presque 60 80 pays je crois dans le monde mais bon ça va être un tout petit peu challengeant alors reprenons les principes premier principe c'est que dans le niveau de formalité tout en haut de la pyramide il y a ce qu'on appelle le White Tie tu peux nous le décrire en quelques mots ou tu veux que je t'aide ? oui non c'est ça on va le faire ensemble le White Tie c'est la tenue ultime après vu qu'on démarre sur le White Tie il faut aussi bien regarder d'un pays à un autre ça peut changer aussi enfin c'est la queue de pie c'est exactement c'est la queue de pie qu'on voit aussi dans certains mariages suédois c'est vrai qu'en Scandinavie ils sont en White Tie pour certains mariages donc ça c'est toujours important c'est un conseil je pense qu'on donnera souvent aujourd'hui mais c'est de toujours bien vérifier les traditions bien sûr du pays effectivement ils sont en queue de pie il y a le gilet alors j'ai quelques petits éléments comme ça de mon arrière-grand-père donc là j'ai le voilà le bon il aurait fallu que je leur donne un petit coup de blanc mais ça vous donne ça c'est un gilet exactement le gilet piqué ensuite vous avez la chemise piquée en général il y a une ou deux ouvertures avec le plastron comparé au smoking vous avez moins de boutonnage il n'y en a qu'un seul on peut mettre une perle voilà ça c'est une vieille vieille chemise de mon et là on met un col qui s'attache par-dessus et cassé le col cassé vient sur la tenue formelle donc ce qu'on appelle le White Tie c'est la queue de pie alors il y a un grand débat on va y revenir personnellement moi je trouve que le col cassé alors ça c'est un col amovible on appelle ça un col dur col dur on appelle ça c'est un col dur col amovible voilà removable color exactement chacun l'appelle voilà donc petit point de détail il y a un grand débat en Amérique ils aiment bien porter ça le wing color ils appellent ça avec un smoking nous on préfère pas parce que d'abord un c'est pas la règle mais surtout on trouve que c'est moins joli parce que vous voyez le galon enfin on y reviendra tout à l'heure mais c'est un grand débat mais on va le trancher nous tout simplement donc ça c'est l'habit Downton Abbey mesdames messieurs c'est facile vous regardez Downton Abbey vous avez un festival d'habits formels alors c'est marrant parce que je relisais quand j'ai besoin de me calmer je suis très passionné je reprends toujours à la recherche du temps perdu et dans les premiers chapitres c'est ce très long chapitre longtemps je me suis couché de bonne heure je crois que ça commence comme ça et Marcel Proust donc il y a Swan qui se réveille et qui pendant des pages et des pages et des pages nous raconte ses rêveries et il en profite pour parler de ses chambres de sa jeunesse c'est du Proust c'est juste la musique des mots et en même temps ça ne bouge pas il n'y a rien qui se passe physiquement on n'est pas dans un film d'action mais c'est juste une espèce de rêverie et de réflexion sur la vie et sur les choses et sur le temps qui passe évidemment et à un moment je crois que c'est dans la 3 ou 4ème page très très rapidement il dit je me souviens des balades au clair de lune que je faisais avec mon ami et juste avant d'aller enfiler mon habit donc ça veut dire qu'à cette époque-là on se changeait et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le white hall est un tout petit peu moins vogue parce qu'on est dans une société où on change moins alors à l'époque c'était très codifié on s'habillait d'une certaine manière pour aller en ville on s'habillait d'une autre manière quand on était chez soi et le soir on mettait l'habit pour aller dîner alors moi j'aimerais bien revenir à ça mais le problème c'est qu'il faut avoir tout qui suit derrière il faut avoir les cuisinières il faut avoir les valets il faut avoir les serveurs donc évidemment c'est un tout petit peu désynchronisé avec le monde d'aujourd'hui mais je trouve que de temps en temps moi j'ai pas eu l'occasion de le faire encore je vais le faire bientôt une soirée white tide j'ai absolument impatience donc ça c'est la queue de pie avec des standards extrêmement précis je crois qu'on met deux galons d'ailleurs sur la jambe contrairement au black tide où c'est un seul galon voilà donc ça c'est l'habit du soir mais il y a aussi l'habit de la journée que tu veux nous montrer tout à fait alors ici avec la la jaquette de mariage alors effectivement moi je il y a souvent le débat en France jaquette pas jaquette etc. pour les mariages bon c'est sûr moi je suis un pro de la jaquette parce que je trouve que ça amène un folklore ça amène quelque chose d'exceptionnel dans le mariage et voilà c'est pas un jour comme les autres on est tous les deux mariés on sait ce que c'est et voilà je trouve ça sympa d'amener cette tenue pour une occasion spéciale c'est une tenue de cérémonie quand même un matin de cérémonie voilà matin de cérémonie on pourrait dire même journée exactement et qui est sympa d'ailleurs parce que selon les pays on le retrouve dans le mariage pendant la journée et ensuite les gens se changent bien sûr en black tie on trouve ça souvent en Allemagne en particulier donc le mariage pendant la journée la cérémonie la journée ils sont en jaquette comme ça et ensuite il y a les changing rooms ou même d'ailleurs moi ça m'est arrivé sur le parking devant un château tout le monde se change se met en black tie et franchement c'est dans une ambiance assez incroyable donc là on a la tenue on a effectivement ce pantalon emblématique voilà avec ce motif qu'on appelle cashmere cashmere stripes c'est ça des rayures cashmere voilà pourtant c'est pas des motifs cashmere mais il y a ce nom on peut dire morning stripe aussi je crois les rayures du matin ce qui n'est pas très explicite non plus d'ailleurs il y a vraiment ces rayures très emblématiques il y a évidemment la jaquette ici bon là il y a différentes écoles moi je tout le temps tendance plutôt à conseiller la noire parce qu'après ça fait vraiment ressortir le reste je trouve ça très chic mais elle peut être grise aussi voilà elle peut être grise effectivement ensuite il y a le gilet en dessous alors que moi je conseille souvent le double breasted enfin le gilet croisé parce que je trouve que ça amène une classe vraiment supplémentaire par rapport au gilet droit parce que c'est quasiment indispensable je n'osais pas dire indispensable mais je trouve que c'est vraiment très très beau et ça marche bien en ivoire comme ça avec cette blanque c'est un peu la même couleur que ma veste d'ailleurs exactement et après chemise moi je trouve qu'il faut se lâcher un peu sur la chemise moi en général j'ai la chemise col blanc et bleu la chemise un peu ce qu'on dit de manière vulgaire un peu de banquier mais que j'aime bien ça habille un petit peu plus et après avec une cravate et moi je trouve qu'il ne faut pas hésiter à amener justement un peu de la couleur à côté justement du reste qui est très assez conservateur alors il y a deux écoles sur le sujet il y a deux écoles c'est vrai que la norme c'est plutôt d'avoir une cravate de couleur sombre unie exactement ou gris clair ou gris clair voilà etc mais moi je ne suis pas contre alors vous notez tout de suite mesdames messieurs que sur donc alors petit commentaire c'est ce que tu viens de dire en fait ce qu'on appelle alors là on rentre dans le monde britannique alors vraiment avec des codes qui sont parfois un tout petit peu complexes à comprendre mais en gros pour faire court ce qu'on appelle aujourd'hui le morning coat c'est en fait pour moi c'est la fusion entre la queue de pie et ce qu'on appelait avant le frock coat c'est à dire le frac en français qui est cet habit long qui va donc contrairement à une veste donc là c'est comme un manteau mais sauf que généralement il peut être droit mais souvent croisé mais qui avait ce qu'on appelait une jupe complète c'est à dire contrairement au morning coat qui lui est évasé c'est à dire qu'il s'en va un tout petit peu vers la queue de pie mais sans aller jusqu'au bout puisqu'on peut boutonner alors qu'une queue de pie on la boutonne jamais c'est très important à comprendre et donc en fait le morning coat est très en vogue actuellement surtout dans les mariages aux Etats-Unis ils adorent ça et un peu en France j'imagine ça revient un tout petit peu en force et en fait c'est pour moi une espèce de fusion entre le frock coat originel qui était donc ce truc avec une jupe qu'on appelle une jupe c'est à dire ce qui tombe sur vos jambes en fait tout simplement c'est pas une jupe au sens féminin du terme et donc et la queue de pie qui elle est complètement évasée et le morning coat c'est un peu un compromis entre les deux alors la famille royale d'Angleterre porte ça dans les grands événements évidemment donc c'est et on ne porte jamais de nœud papillon avec un morning coat alors quand je dis jamais là en l'occurrence c'est jamais je rigole j'allais vous dire tout simplement qu'il faut donner un peu de créativité mais là en l'occurrence c'est vrai que ça marche bien avec une cravate en fait tout simplement donc ça c'est pour la partie formelle vous vous souvenez la queue de pie le white tie donc toujours le nœud papillon blanc ouais tout à fait oui oui ça on a je ne l'ai pas précisé pourtant c'est ce c'est ce qu'on propose c'est le nœud papillon blanc que j'ai ici et attention pas en soie c'est le nœud papillon en coton blanc coton piqué alors en plus nous c'est vrai coton piqué suisse voilà donc vous retenez le nœud papillon pour le white tie pas en soie en coton piqué c'est très joli d'ailleurs c'est très joli et là on est dans vraiment on est dans la règle là c'est la règle effectivement c'est surtout surtout pas en soie donc c'est un faux pas si tu mets un nœud papillon en soie c'est pas idéal c'est pas idéal et bon évidemment alors on aura l'occasion de revenir mais idéalement c'est effectivement un nœud à nouer soi-même évidemment là je pourrais le montrer c'est à dire que c'est le nœud certes on a le le petit crochet ici pour aider pour ceux qui ne savent pas nouer le nœud mais après c'est un nœud qu'on peut défaire tout simplement bien sûr et c'est ce qui fait la différence c'est qu'à la fin vous voyez un nœud qui est pas parfaitement symétrique parce que ça ça fait vraiment un nœud déguisement et il faut qu'il y ait cette imperfection il faut qu'on voit que ça soit vraiment noué à la main d'accord donc en coton madame monsieur vous souvenez coton piqué effectivement et après soit on a ce crochet derrière soit on a juste un petit passant pour avoir juste la petite réglette pour toujours régler la taille de coude donc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus discret ça après il suffit juste de le demander nous on offre la possibilité d'avoir ces deux options là et évidemment en fin de soirée alors ça se prête un peu moins sur les soirées white time et sur les soirées black time ce qui est sympa avec un vrai nœud papillon entre guillemets on le défait vous le défait et on le porte un peu lâche vous le portez un petit peu lâche et là c'est rigolo c'est très très ah bah oui lui il avait un vrai nœud pap ça arrive de temps en temps que les gens reviennent nous voir en boutique en disant je me suis amusé à faire ça en fin de soirée là j'ai une soirée dans deux heures est-ce que vous pouvez me la renouer très vite alors nouer un nœud papillon est quelque chose d'assez ésotérique sur discussion sartorial de montrer comment nouer un nœud papillon et il y a toujours un grand moment de solitude au moment où on passe à l'intérieur c'est extrêmement difficile à montrer et c'est presque alors c'est ésotérique je vous rappelle le sens du mot ésotérique réservé à des initiés qui est le sémantiquement voilà ce que ça veut dire alors là c'est ésotérique réellement parce que je pense qu'il faut trouver sa propre manière de le faire parce que c'est extrêmement compliqué à expliquer moi je pense que la meilleure comment dire la meilleure comparaison que j'ai jamais trouvée c'est comme vous laissez vos souliers c'est à peu près la même technique que de lasser le soulier sauf que vous le faites ici et à l'envers ce qui est extrêmement compliqué mais en fait c'est exactement le même mouvement mais inversé par rapport au nouage de souliers bon on va continuer d'ailleurs on a peut-être pour projet cet après-midi de faire un petit short une petite vidéo courte pour essayer de vous remontrer comment on fait donc un nœud papillon mais ici on vous apprendra n'est-ce pas on va vous tu peux éduquer tes clients sur le nœud papillon et après surtout nous on veut dédramatiser un petit peu le nouage du nœud papillon et leur dire en fait c'est un vrai plaisir moi qui ai l'occasion de faire la voile et tout quand j'étais gosse et que j'apprenais des nouveaux nœuds à faire en fait après on adore on a envie de les refaire alors je déconseille alors je déconseille de s'essayer sur le coton piqué parce qu'on va le salir très vite mais après sur d'autres nœuds pap moins salissant il faut s'entraîner le renouer et après c'est un vrai plaisir à faire après je rappelle pour ceux qui nous regardent que nos nœuds sont vendus déjà pré-noués ils sont déjà pré-noués on a juste à le crocheter derrière mais vous pouvez le dénouer vous pouvez le renouer et tout et pour moi ça c'était un élément important quand j'ai démarré même on était obligé de le nouer soi-même et c'est les gens de Colette enfin les équipes de Colette Sarah il m'a dit Alex on va jamais vendre tes nœuds pap si les gens sont obligés de les nouer s'il te plaît fais-nous un crochet un machin parce qu'on va jamais y arriver donc là je suis devenu un petit peu j'ai baissé mon niveau d'exigence d'exigence mais en même temps honnêtement même les fans de nos papillons c'est bien d'avoir le crochet parce que il y a des jours on fait un super nœud et des jours on a envie de le refaire et on se dit ah zut là je ne l'ai pas aussi bien fait et quand on l'a bien fait on se dit celui-là je ne veux pas y retoucher il est nickel donc c'est pour ça que c'est quand même bien de l'avoir ce qu'Alexandre est en train d'expliquer mesdames messieurs c'est ce que moi j'appelle enfin j'allais dire j'appelle généralement mais ça vient juste de me traverser l'esprit c'est la poésie de l'imperfection c'est-à-dire qu'on vit dans un monde aujourd'hui où tout est très mécanisé et on a envie d'avoir quelque chose de complètement formaté etc. et nous on aime justement la poésie la petite musique qui est autour de l'imperfection cette espèce de moment un peu libérateur permettant de se dire on peut être élégant en faisant les choses soi-même et on n'est pas obligé d'être parfaitement symétrique qu'est-ce que c'est pénible la symétrie qu'est-ce que ça je veux dire si tout était symétrique j'en parlais avec monsieur Bonnet qui fait les plus belles lunettes du monde qui m'a fait cette paire de lunettes d'ailleurs Christian Bonnet qui est maître d'art et qui me disait d'ailleurs c'est marrant parce que les gens recherchent de la symétrie alors que lui il travaille sur les visages il a fait ça toute sa vie il a mis les lunettes sur les plus grands noms de ce monde et il me disait il n'y a pas moins symétrique qu'un visage si vous regardez votre côté gauche votre côté droit c'est complètement asymétrique et aujourd'hui on est dans cette espèce de croyance qu'il faut que tout soit au cordeau etc non justement le nœud papillon est un fond comme le nœud de cravate d'ailleurs en passant nous on aime bien moi j'aime bien porter la cravate un tout petit peu travers à dessin pour montrer un petit peu ma personnalité alors on ne va pas les gens vont dire mais c'est qui ces deux là ils nous ont fait 10 minutes sur l'imperfection et sur etc mais oui précisément on a besoin de ce genre de choses pour remettre un petit peu d'élévation etc et moi j'adore cette notion d'être complètement imprécis à dessin ou même parfois c'est vrai que c'est un vrai combat de nœud un nœud papillon surtout quand t'es pressé c'est embêtant quand t'es pressé met une cravate ou alors porte un col ouvert mais un nœud papillon ça peut devenir ça peut même rendre nerveux et je suis d'accord avec Alexandre qu'il faut détramatiser le geste encore une fois bien sûr nous parlons de choses absolument légères dans la vie mais Dieu que nous avons besoin de légèreté je regarde mon papier vous savez généralement je ne prends pas de notes j'ai pris quand même quelques notes simplement parce que je vais être sûr de rien oublier passons donc ça c'était le white tight avant que tu veux rajouter quelque chose je veux juste rajouter un élément de débat pour la jaquette en France où il y a souvent les gens nous posent la question est-ce que je mets une lavalière ou est-ce que je mets la cravate c'est vrai historiquement en France il y avait les gens mettaient des lavalières avec d'ailleurs un col cassé moi personnellement je déconseille honnêtement la lavalière parce qu'elle est jamais bien nouée c'est compliqué le col cassé de toute façon on en a déjà parlé soit c'est un vrai col cassé comme ça sinon ça rubique c'est moche donc ça fait vraiment là pour le coup ça fait un peu débrailler et surtout moi je trouve que c'est beaucoup plus joli ça amène une petite touche de modernité d'avoir de la cravate et voilà ça fait quelque chose de plus chiant moi je suis pas non plus alors on me demande j'ai eu beaucoup de commentaires et la lavalière et la lavalière bon en gros c'est Cédric Villani qui a revivifié la lavalière alors moi je pense qu'il faut être mathématicien pour bien nouer une lavalière non je rigole c'est une mauvaise blague mais vraiment même moi j'ai un tout petit peu de mal alors je vais vous donner mon avis sur le sujet j'ai rien par définition contre la lavalière pourquoi pas après tout je trouve que c'est quand même je trouve que c'est un accessoire qui mange tout c'est à dire au moment où vous mettez une lavalière on ne voit plus que ça alors que quand vous mettez un nœud papillon vous mettez une cravate ça donne un accent dans votre tenue mais on voit votre veste on voit je vous rappelle quand même que les fondamentaux de l'élégance masculine classique c'est être élégant sur soi pour attirer le regard des gens vers votre visage on n'est pas là pour exhiber ses biceps en soi ou ses belles cuisses en coton non on est là au contraire pour avoir une fluidité dans la tenue vestimentaire qui va attirer l'attention des gens vers votre visage pour qu'ils rentrent en communication avec vous donc là on est dans Alan Flusser Dressing the Man le livre séminal de notre mouvement sartorial si on peut appeler ça un mouvement et donc on est vraiment sur cette idée que tous ces points de détail nous on va très très loin dans l'ultra détail mais encore une fois c'est juste pour comment dire vraiment mettre votre personnalité en valeur et donc pour personnellement la lavalière je trouve que vraiment c'est un truc qui écrase tout c'est-à-dire que quand quelqu'un va vous rencontrer avec une lavalière il ne va pas dire ah j'ai vu monsieur Jacomet il était chic il va dire ah j'ai vu un type qui avait une lavalière voilà et je trouve ça un tout petit peu mais peut-être ce n'est que mon avis je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup cet accessoire et je n'ai absolument rien contre bien le contraire passons maintenant moi tu veux encore rajouter un détail qui est intarissable sur le sujet j'ai juste un petit détail qu'on voit ici mais juste très légèrement c'est la boutonnière parce que souvent quand on a un mariage j'allais en parler un tout petit peu plus tard mais pourquoi pas parce qu'ici là il y a un exemple qui est assez intéressant c'est que souvent pour les mariages les gens on le réfère ils se disent bon bah il faut que j'ai une boutonnière ultra colorée il faut que ça soit shiny etc et typiquement pour mon mariage personnellement j'avais choisi des boutonnières en velours bleu nuit ton sur ton voilà ça amène une petite touche de raffinement c'est discret voilà c'est ce petit détail c'est des petits détails qui font la différence donc voilà c'était pour dire pas uniquement qu'on fait des boutonnières mais juste dire si vous mettez une fleur c'est pas forcément une fleur ultra flashy ça peut même être juste quasiment un ton sur ton pour avoir ce petit bien sûr une touche de bon goût qui amène voilà cette petite texture un peu intéressante voilà donc vous l'avez compris il y a des boutonnières chez Cinnabre ça peut nous permettre d'en montrer alors je sais pas s'il se peut montrer ça c'est attaché alors c'est pas attaché c'est pas attaché donc on va le montrer à la caméra je sais pas on va essayer que ça tombe pas c'est en train de tomber c'est très joli alors il y a différentes matières il y a du velours il y a du velours en fait donc toutes ces boutonnières pour une petite parenthèse artisanale sont faites dans les ateliers Chanel d'accord juste à côté de Paris oui et donc elles sont toutes faites à la main et à partir de soit de lin de velours de denimes on utilise même des vieux pantalons de la marine marchande c'est pas vrai en denimes très épais c'est des denimes qu'on ne voit pratiquement plus oui on a fait en cuir en camouflage aussi c'est tombe c'est tombe est fou mesdames messieurs mais quelle belle folie incroyable et donc voilà et donc si vous cherchez une boutonnière alors moi c'est quelque alors ça c'est un accessoire que j'encourage c'est vraiment incroyable et d'ailleurs je trouve même alors peut-être que tu vas me chuter des tomates pourries tu peux le faire en direct non 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 mais je trouve même qu'une boutonnière même en décontracté je trouve ça génial j'aime bien cette idée là de porter moi par exemple j'ai une veste de une veste de smoking littéralement en velours bleu pas bleu nuit un bleu assez vif bleu roi qui a été fait par Pinot Pelluzzo à Naples et j'aime bien le porter avec une chemise blanche ouverte juste pas de cravate ni de papillon et parfois de glisser une boutonnière comme ça je ne sais pas je trouve que ce supplément d'âme ce supplément d'originalité à une tenue apporte quelque chose d'absolument génial bon ce n'est que mon avis mesdames messieurs les puristes vont peut-être me dire bou 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 Giacomé nous dit de porter une boutonnière avec une veste ouverte ça n'a aucune importance je l'assume totalement mais j'aime bien cette notion de réinjecter de l'originalité et de la personnalité passons maintenant au grand sujet du smoking alors qu'on appelle le tuxedo en Amérique qu'on appelle le dinner suit en Angleterre qu'on appelle le smoking en France alors là j'allais presque vous dire pardonnez-moi le mot un tout petit peu grivois c'est un peu le bordel sur le sujet parce qu'on a du mal à s'y retrouver personne ne parle de la même chose mais nous on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans l'écurie et de faire en sorte qu'au moins vous puissiez vous y retrouver et pour ce faire j'ai la joie l'honneur et l'avantage de prendre comme exemple mon smoking personnel qui m'a été fait par Lorenzo Cifonelli en grande mesure alors on a regardé dans la poche c'était 2015 si je me souviens bien et donc on va essayer de le détailler ensemble d'abord est-ce qu'il te plaît ? Non non c'est un très bon choix moi j'aime beaucoup le choix du croisé aussi qui peut être très très sympa parce que c'est vrai que le smoking habituellement c'est plutôt un bouton classique et avec le cummerboard ou le gilet la ceinture de smoking ou le gilet là je trouve que c'est sympa ça apporte quelque chose de joli et après bon je ne parle même pas des matières qui sont très alors là on est sur la matière reine du smoking c'est le tissu qu'on appelle baratéa donc il y a une espèce de texture comme ça parce qu'un smoking il faut que ça reste un tout petit peu il faut que ça soit structuré c'est-à-dire que c'est un peu de tenue vous n'allez pas mettre un costume un smoking avec un super 280 un tout très très léger non il faut que ça soit une tenue un peu particulière donc on va le détailler ensemble bon vous voyez mesdames messieurs tout de suite il y a 2-3 éléments de style qui sont incontournables la première chose c'est que alors là c'est un croisé évidemment mais on va regardez là j'ai pris le note parce qu'on va essayer de vous le descendre dans l'ordre alors la couleur vous ne voyez peut-être pas mais ce smoking alors j'ai l'impression de faire du magritte ceci n'est pas une pipe et je suis en train de vous dire ceci n'est pas du noir on le voit très légèrement ici et en fait c'est du bleu nuit c'est du bleu midnight blue alors c'est du bleu de pleine nuit littéralement alors c'est vrai que c'est une toute petite nuance je ne sais pas si tu l'as remarqué très léger on le voit à côté de la jaquette qui est noire on voit une toute petite nuance ça c'est du noir ça c'est du bleu nuit bon alors c'est vraiment ultra subtil mais moi j'avais choisi le bleu nuit parce que je trouve que je ne sais pas d'ailleurs j'ai l'impression que ça prend un petit peu plus la lumière ça ajoute une petite dose alors c'est vraiment il n'y a que vous qui le savez quasiment parce que ça ressemble à noir mais donc aujourd'hui il y a un tout petit peu de liberté alors vous pouvez vous poser la question mais oui mais Jacomé il nous parle de black tie etc depuis tout à l'heure mais lui il porte une veste blanche ah oui c'est mon souci j'adore mon esprit de contradiction contrariété alors bon en gros pour faire court vous avez totalement le droit de porter un smoking blanc dans une black tie oui on commence ça glisse sémantiquement mais c'est plutôt un smoking estival en gros on est plus à l'aise on a totalement le droit Sean Connery en porte je ne sais plus dans quel James Bond évidemment Humphrey Bogart dans Casablanca qui est le modèle de smoking à col châle comme ça on va revenir sur l'école et donc moi j'ai fait faire ce smoking récemment je voulais avoir une veste de smoking blanche voilà donc plutôt estival alors après il y a plein de légendes urbaines sur le fait que dans les croisières avec les bateaux à vapeur à l'époque du Titanic en gros il était de bon goût de mettre une chemise une veste blanche etc etc bon en gros voilà c'est un tout petit peu moins facile à porter dans une soirée black tie parce que vous faites remarquer évidemment vous êtes dans un océan de costumes noirs mais en gros voilà c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement il faut être capable de l'assumer voilà tout simplement après moi je suis d'accord avec toi moi je trouve que c'est magnifique dans le smoking je trouve que c'est vraiment la combinaison comme ça moi je l'appelle le smoking croisière pour moi il est glamour moi je l'appelle smoking croisière alors je ne sais pas du tout si c'est protocolaire de la paix comme ça vous avez vu on prend des pincettes sur le sujet mais moi je l'appelle smoking croisière et je trouve que il a une touche de glamour il est incroyable honnêtement dès que vous le portez vous êtes le roi de la soirée tout le monde est en noir et vous arrivez là mais il faut l'assumer mais il faut l'assumer je suis d'accord alors donc on a parlé de la couleur on a parlé alors les détails maintenant on va regarder les détails alors il y a quelque chose donc les revers donc tu peux nous commenter les revers Alexandre oui voilà c'est ça alors on peut avoir plusieurs options de revers mais effectivement le revers est toujours il est contrasté il est contrasté effectivement le classique ça peut être voilà satin ou gros grain ou gros grain exactement mais c'est là vous allez retrouver une brillance qui va faire écho au pantalon exactement où on va voir le galon sur le pantalon exactement donc effectivement on met toujours un petit contraste alors c'est ton sur ton évidemment et là c'est du satin en l'occurrence voilà même chose sur les boutons c'est ce qu'on appelle des boutons couverts ok avec le même satin que le revers donc c'est très spécifique vous comprenez bien mesdames messieurs que si on mettait un bouton en corne ou même en mother of pearl comme on dit en perle de corail ça serait tout de suite brillant alors que le bouton recouvert même chose au niveau des poignées évidemment c'est important d'avoir les boutons recouverts tiens j'ai un bouton de manchette un peu bizarre sur cette je sais pas bon bon parce que j'étais en Inde tout est en Inde et j'avais j'ai porté cette ah ben voilà j'ai des les boutons de manchette ne vont pas du tout avec le smoking ça n'a aucune importance vous voyez là on est vraiment en direct alors derrière ça vous avez quelque chose que alors je ne veux pas vous le montrer parce que je ne veux pas détruire le décor mais généralement enfin pas généralement d'ailleurs on ne met pas de fente tout à fait parce que en fait on trouve que ça comment dire ça redéfinit vraiment le plus chic du chic du chic c'est vraiment sans fente c'est à dire que ça épouse vraiment la forme de votre corps alors évidemment beaucoup de gens font un peu l'erreur et pour moi je trouve que c'est moins joli de mettre des fentes alors les deux à l'italienne ou un une fente centrale pour faire du cheval à l'anglaise bon personnellement je vous conseille vraiment sur un smoking de surtout pas faire de fente et n'allez pas croire que vous allez être moins confortable c'est faux encore une fois si l'objet est à votre taille vous serez très confortable ensuite je pense que oui je t'en prie de rajouter un point parce qu'on est sur la partie veste là ça concerne pas tellement le croisé ici mais la veste que toi tu portes Hugo qui est une veste avec un bouton moi je conseille généralement aux clients de ne pas la fermer de la garder ouverte et c'est un point d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner avec la jaquette surtout de la garder ouverte surtout pas fermée ça je vois de temps en temps les gens qui ferment et pour la veste un bouton vous la gardez ouverte parce que de toute façon vous avez la ceinture de smoking alors on va y venir c'était mon prochain point la fameuse cummer burn la cummer burn alors ça c'est les bretelles c'est celle ce serait un petit peu fort alors tu es un spécialiste du cummer burn alors tu vas nous expliquer ce que c'est et tu vas le montrer en détail ça c'est fait c'est cinabre ça c'est tout à fait c'est fait cinabre elles sont faites à la main et en fait ça paraît un petit peu désuet comme ça ça peut faire un petit peu peur c'est magnifique c'est une très belle pièce voilà on la voit on la porte chacun d'entre nous alors la mienne est bleu nuit Hugo porte la classique noire moi je ne peux pas voir ah oui elle est classique noire et donc vous avez vous avez donc les plis qui sont comme ça vers le haut traditionnellement on peut glisser un jeton de casino on peut glisser un jeton etc alors nous on a même rajouté ici une petite poche montre le bien voilà on a rajouté une petite poche à l'intérieur montre la bien la petite poche parce que bon voilà si vous êtes au casino de Monte Carlo vous avez des millions d'euros de jetons vous ne voulez pas y perdre c'est bon ils sont ici en toute sécurité là il y a un petit détail aussi c'est ce petit élastique à quoi il sert en fait ça c'est pour mettre sur le bouton du pantalon pour ne pas qu'elle remonte trop pour ne pas que vous soyez là à chaque fois vous regardez dis donc ma ceinture elle est à quel niveau donc ça c'est vraiment les petits détails je ne l'ai pas accroché moi alors là peut-être pas vous ne l'avez peut-être pas accroché j'ai fait une erreur vous voyez personne n'est parfait et après il y a l'attache ici nous c'est une attache assez technique ça paraît idiot mais on a mis six mois pardon on a mis six mois à trouver cette attache qui est assez lourde mais ce qui est sympa c'est qu'elle tient bien et elle est élastique comme ça donc comme ça vous êtes sûr que ça vous êtes bien enveloppé parce que si c'est alors je ne parle même pas des ceintures de smoking à scratch ou des trucs comme ça ça tombe c'est pas beau et tout et surtout les attaches ça paraît idiot là on parle de quelque chose qui ne se voit pas mais on est dans le détail mais on est dans le détail et sinon c'est des trucs à clips c'est moche et voilà ça paraît idiot mais on a passé six mois sur les attaches donc pour avoir quelque chose d'abouti et beau même à la main c'est très beau c'est magnifique il y a un poids c'est génial alors petit point de détail donc l'esprit la philosophie de la ceinture de smoking c'est simplement pour la silhouette est très importante quand vous portez un smoking parce que d'abord je pense que ça va c'est cohérent quand on porte un smoking on va à une soirée habillée par définition donc on a envie d'être le plus habillé possible et d'être alors pas parfait encore une fois j'ai fait l'éloge de l'imperfection un tout petit peu plutôt dans cette émission mais en tout cas au meilleur de vous-même voilà et le grand problème du smoking surtout quand on le porte ouvert c'est la transition entre le pantalon et la chemise et il y a toujours alors vous savez c'est pas une aversion vous savez que j'ai quelques soucis moi avec les ceintures même si j'ai vu chez Sina on vendait de très belles ceintures voilà c'est pas mon truc moi je le dis ouvertement je trouve que ça coupe la silhouette en deux mais je peux comprendre qu'on aime beaucoup les belles ceintures la philosophie d'une ceinture de smoking c'est justement faire une transition douce et parfaite entre le pantalon et la chemise en venant vraiment faire c'est presque un fondu enchaîné on dirait en vidéo en réalisation technique de cinématographique c'est vraiment cette notion que vous allez élever la taille de votre pantalon ce qui fait que tout ça va couler de façon complètement naturelle et quand vous portez un smoking fermé par exemple alors évidemment quand vous avez un gilet ou a fortiori croisé vous n'avez pas besoin de ceinture de smoking mais quand vous ne portez pas de gilet comme c'est mon cas aujourd'hui la ceinture de smoking fait vraiment une transition et en plus de cela je vous conseille vraiment d'essayer on se sent vachement bien c'est hyper réconfortant non tout à fait moi je trouve que c'est sympa de l'avoir parce que souvent je remarque quand les gens n'ont pas l'habitude de porter un smoking donc ils ferment la veste ils sont figés comme ça et ils sont là oh là là je suis en smoking attention je suis en pingouin et en fait ce qui est sympa moi le conseil que je donne c'est ouvrez la veste mettez une main dans la poche soyez relax exactement et c'est comme ça que vous allez porter le smoking le mieux possible il faut le porter comme si c'était un costume que vous portiez tous les jours comme moi exactement enfin comme moi pas dans les soirées mais là regardez je suis assez confortable et ça fonctionne peut-être qu'il n'est pas parfait en permanence peut-être que ça plisse un tout petit peu ici et là mais ça n'a aucune importance ça plisse un tout petit peu et là je vous explique pourquoi cette veste m'a été faite je faisais 7 kilos de plus donc finalement je dois peut-être le faire retoucher mais j'attends de stabiliser ma performance pondérale alors nous allons continuer alors on a parlé de la ceinture de smoking alors la chemise la chemise très important alors deux règles fondamentales pas de bouton voyant donc on a sans gorge ce qu'on appelle ça c'est la gorge plaquette en anglais donc ici sans gorge c'est-à-dire on ne doit pas voir des boutons ou alors si on voit des boutons on doit voir ce qu'on appelle alors des boutons de plastron c'est ça en français je demandais à Alban derrière parce qu'on dit studs studs en anglais alors c'est soit des choses moi c'est en perle de corail tout simple noir etc on peut mettre des bijoux par-dessous littéralement des choses en métal en or en argent c'est très joli alors les règles là-dessus sont très mouvantes parfois les gens disent on peut en mettre deux on peut en mettre jusqu'à trois bon moi je ne sais même pas combien j'en ai un, deux, trois ça va dépendre de la chemise tout simplement mais effectivement en général traditionnellement moins il y en a plus c'est habillé parce que plus on se rapprochera de la white tie où il y en a pratiquement un seul ça pourrait être une perle mais sinon voilà moi je trouve qu'il n'y a pas forcément de règle et en général normalement votre ceinture de smoking doit arriver pile à l'endroit où après le plastron commence c'est ça alors en général maintenant sur les chemises ils font des plastrons qui descendent suffisamment bas comme ça vous êtes sûr que vous ne verrez pas ça ne dépassera pas il y aura vraiment le plastron tout de suite ici montre ton plastron avec ton plastron voilà très bien voilà c'est un des petits j'essaie de un petit peu baraque c'est pas trop il faut que je fasse de la salle peut-être un peu plus et là on voit un petit peu les studs ici ça dépend alors noir crème etc là je dirais que ça dépend un petit peu traditionnellement on va dire pour la veste crème on pourrait pour les plus conservateurs choisir les mother of pearl perles de corail après là moi par exemple je trouve que ça fonctionne très très bien en noir comme ça c'est très beau ça crée un petit contraste donc là je pense que c'est à chacun de décider de se faire plaisir exactement donc en résumé la chemise soit en coton piqué donc c'est une espèce de généralement c'est c'est une chemise texturée voilà légèrement texturée ou alors donc avec le plastron je vais mesdames messieurs vous montrer mon plastron personnel le voici voilà donc vous voyez c'est un plastron moi il y a ce petit plissage alors toi tu es un plastron piqué et moi c'est un plastron avec ces plis le plissé voilà plissé alors ça c'est assez rigolo au toucher c'est assez sympathique bon après c'est vraiment une question de goût mais je vous conseille vraiment de goûter à ça parce que c'est c'est quelque chose d'assez alors c'est ça intriguant au début même quand vous le portez vous avez tendance à bomber le torse parce que ça amène beaucoup de structure dans ce que vous faites mais c'est vraiment très agréable donc voilà et alors il faut qu'on tranche le débat alors je vais le trancher pour nous pas de colle cassée s'il vous plaît on trouve que c'est moins je le regarde un colle rabattu c'est très beau sur un smoking et quand vous mettez ces colles cassées qui sont un tout petit peu qui ne sont pas les vrais colles durs comme ça c'est un colle dur traditionnel ça a tendance à se barrer en sucette comme on disait chez moi on voit le galon sur le côté on voit le clip c'est pas très joli voilà moi je vous conseille vraiment vraiment si vous voulez être vraiment vraiment au meilleur de vous même en smoking d'aller vers une chemise à colle rabattue standard et ça marche très très bien on a parlé des studs alors bouton de manchette évidemment c'est très important pour une soirée black tie alors voilà moi je suis tendance alors c'est pour ça que je disais cela j'avais oublié d'enlever sur la chemise c'est un peu bleu c'est un peu pétant j'étais en Inde récemment mais ça bon allez moi je mets des perles de corail comme ça tout simple voilà toi même ah c'est joli j'avoue ouais mais ça va bien avec la toile de jouy exactement après je dirais que là les boutons de manchette alors évidemment il y a toujours des gens qui vont vous inventer des règles des choses comme ça je pense qu'il faut s'amuser nous on a plein de boutons de manchette vintage qu'on propose génial donc là il y a vraiment tout le choix qu'on veut et après effectivement le choix le plus safe ça sera peut-être de choisir voilà ouais des choses moi en ton sur ton comme ça on perd le courage je trouve ça que c'est mais après c'est mon goût personnel en plus ça va bien je trouve avec le blanc je me voyais pas alors vous faites ce que vous voulez voilà au niveau des boutons de manchette bon évitez les boutons de manchette avec Mickey Mouse dessus ou avec Superman bien que après tout vous faites ce que vous voulez mais on m'a offert moi des boutons de manchette avec un Z genre non non c'était un S stylisé comme Superman j'ai un peu de mal à les porter j'avoue mais après chacun every man for himself comme on dit en anglais et après tout vous pouvez vous laisser aller dans le monde très codifié du black tie mais sur les boutons de manchette il y a un tout petit moins de code les chaussettes en soi noires alors généralement elles se filent assez vite alors je vais regarder je pense qu'elles doivent être filées je vous confirme elles sont filées parce que c'est par définition c'est presque le chic anglais vous savez mesdames messieurs les anglais ils aiment bien porter leur col de chemise quand ils sont limés vous savez on commence à voir la corne littéralement de la chemise pourquoi ? parce que dans la logique anglaise si on montre et on porte une chemise qui est presque à bout de souffle on commence à voir le col qui est détruit et bien c'est pour montrer à autrui qu'on ne gaspille pas c'est pour montrer pour envoyer un petit message de conservatisme mais au sens monétaire du terme que même on a beau être un lord ou peu importe un noble ou même simplement avoir un gentleman tout simplement qui a un petit peu de moyens ou une propriété et bien il aime porter les chemises effilées justement pour montrer qu'il ne gaspille pas et généralement ce que faisaient les lords alors ça c'est vraiment c'est presque du folklore ils faisaient abîmer leur chemise par leur valet c'est à dire ils faisaient porter leur chemise par leur valet pendant des mois et des mois jusqu'à temps que la chemise commence à être un tout petit peu rincée et que justement à ce moment là ils allaient la porter pour montrer alors c'est une logique très protestante pour montrer que c'est un peu contre les lois somptuaires on ne doit pas montrer qu'on a des moyens c'est vraiment ce qu'on appelle old money style c'est vraiment pour la petite histoire sincèrement moi je préfère un col de chemise joli plutôt qu'effilé mais j'ai plutôt tendance j'avoue à les conserver même quand ils commencent à s'ouvrir on a vu les chaussettes donc avec c'est pas grave si elles sont un peu filées les chaussures alors les chaussures trois grandes figures de style on va dire même bien que toi tu en fusionnes deux en fait alors raconte nous ça ce sont des opera pump voilà c'est des opera pump voilà alors ça ça fait vraiment c'est vrai que quand je les porte de temps en temps les gens me disent on dirait que les chaussures de Louis XIV avec le petit nœud etc moi je trouve qu'elles sont complètement désuètes mais c'est ça qui les rend incroyables c'est très joli elles sont super chic donc ça pour moi c'est la paire ultime pour un black tie c'est les opera pump c'est à dire vous avez ce vernis vraiment un vrai vernis avec le petit nœud ici et en plus vous avez alors je vais vous épargner de moi de les retirer mais voilà elles sont là vous avez le coussinet à l'intérieur donc elles sont en plus très confortables et voilà et ça c'est des chaussures qu'on fait faire en Angleterre donc on trouve ici chez nous il faut avouer que c'est les derniers il ne le sait pas encore il me fera un prix d'amis je vais lui commander une paire parce que ça c'est fait à la main en Angleterre j'adore je trouve ça le coussinet c'est super sympa j'en ai pas je peux être franc avec toi j'en ai pas pour l'instant parce que j'ai non mais j'en ai pas parce qu'au début j'ai eu du mal un tout petit peu parce que c'est vrai que il faut assumer mais honnêtement moi j'assume mais sans carrosse je trouvais que ça marchait moyennement en Fiat 500 ça marchait moyen mais ceci étant bon d'abord j'ai pu une Fiat 500 j'ai acheté une DS mesdames, messieurs la plus belle voiture française alors voilà je ne suis pas sponsorisé par DS du tout j'ai payé la voiture le prix que tout le monde la paye mais c'est une voiture absolument géniale si vous cherchez le confort et puis la sophistication à la française ils ont vraiment fait des efforts incroyables au niveau des cuirs des matériaux l'habitacle est très beau c'est dans ton esprit bon revenons aux Opéra Pump après ce petit quart d'heure publicitaire voilà moi j'en ai pas je trouvais ça un tout petit peu difficile à porter et puis finalement bah vous voyez même moi j'ai encore quelques difficultés quelques barrières quelques haies à franchir mais je crois que je vais me laisser aller ouais non je trouve que ça fonctionne en fait ça fonctionne c'est comme tout nous on a des clients qui quand on leur montre des cravates fleuries ils se disent je peux pas porter ça c'est pas possible et en fait il faut passer le cap déjà c'est un très bel objet honnêtement quand Sonia est venue hier elle a vu tout de suite ça passe pas inaperçu c'est beau franchement et après il faut de toute façon le porter se voir de loin de près etc c'est honnêtement c'est vraiment sympa donc ça c'est la première figure de Spurl les chaussures d'Opéra Opéra Pump je sais pas s'il y a une traduction française des escarpins d'Opéra on pourrait dire ça comme ça les escarpins vernis mais bon je suis d'accord alors la deuxième alors il a passé parler de vernis moi je porte en bon français que je suis une paire de Pierre Cortet Arca alors là je casse les codes puisque c'est un derby mais c'est un derby deux œillets avec une petite feuille d'or à l'intérieur comme ça qui est assez jolie voilà alors il y a un débat les gens disent ah le vernis pour le black tie c'est peut-être un tout petit peu trop voyant alors que le black tie c'est tout en réserve normalement et en comment dire en discrétion moi personnellement j'ai rien contre le chaussure vernis je trouve ça vraiment marrant et c'est très agréable à porter et la troisième figure de style c'est la pantoufle les chaussons alors là il y a beaucoup d'incompréhension sur le sujet parce que combien de fois j'ai vu moi des gens arriver alors ce qui est très bien dans une soirée black tie en chaussons alors je me dis mais ils sont un peu barrés ces gens là lui il nous reçoit en robe de chambre ils vont à l'extérieur en chaussons qu'est-ce que c'est que ces exhibitionnistes qui ont envie de nous montrer la façon dont ils se sapent à la maison alors on en voit beaucoup alors moi je possède même une paire qui a été faite en Angleterre avec mes initiales mes armoiries mes armes je ne sais pas comment on dit dessus bon c'est juste mes initiales H, J et moi j'ai un peu du mal à les porter à l'extérieur bon la règle alors je l'ai cherché il y a beaucoup de flou il y a une grey area sur le sujet la règle dit qu'à l'époque en Angleterre on avait le droit de porter des chaussons en smoking ou même pardon au white tie pour la simple raison que quand on organisait la réception chez soi c'est-à-dire qu'on recevait les gens pour une soirée formelle et après ça a glissé pas les chaussures le code a glissé et en fait des gens ont commencé à le faire à l'extérieur alors que moi je trouve ça un tout petit peu gênant de marcher à l'extérieur avec des chaussons d'intérieur après ce n'est que mon avis qu'est-ce que tu en penses non moi je trouve que maintenant c'est vraiment rentré plus dans les codes du black tie effectivement on le voit beaucoup ces chaussons beaucoup de gens qui s'amusent à avoir des petites choses brodées dessus maintenant c'est presque devenu un classique et historiquement effectivement ça vient avec l'histoire du dinner jacket qui pour moi c'était la veste qu'on portait dans les clubs et avec lesquels on fumait et donc c'était une veste qu'on gardait au club et qu'on enfilait uniquement quand on était dans le club parce que ça gardait l'odeur de la fumée et on mettait un couvre-chef et là on pouvait avoir les chaussons et c'est comme ça que tout ça ça a été un petit peu détourné mais toi ça ne te gêne pas moi non je trouve que c'est beau bon moi j'adore le velours aussi donc je suis très bon public pour ce genre de souliers voilà mais je le vois beaucoup dans des soirées et même dans des clubs très très sélect etc ils arrivent en chausson il n'y a pas de jamais eu de problème ceci étant c'est un chausson avec une vraie semelle moi j'avais des chaussons avec des semelles d'intérieur et là ça devient un tout petit peu plus compliqué donc tant que vous avez une vraie semelle vous avez totalement le droit de le faire alors tu nous as mis un tout petit plus dans la confusion parce que tu as dit smoking jacket et dinner jacket pour les anglais c'est différent c'est à dire la smoking jacket c'est vraiment la veste généralement en velours moi j'en ai une bleue où tu allais dans le fumoir c'est ça fumer le cigare et tu mettais généralement un petit chapeau comme un petit chapeau un peu oriental ça porte un nom d'ailleurs je ne m'en souviens pas il ne me revient pas tout de suite là avec un pompon d'ailleurs généralement et pour pas que l'odeur du cigare imbibe tes cheveux bon aujourd'hui ce serait plus pour se planquer quand on rentre chez ses parents et qu'on a vu c'est un autre sujet mais à l'époque c'était vraiment ça à l'esprit donc ça c'est la smoking jacket donc dans le gentleman club où on dînait en white tie ou en black tie et on allait fumer on mettait donc un ami un smoking jacket donc vous comprenez le glissement sémantique nous maintenant on appelle ça un smoking ce qui est une erreur c'est complètement impropre parce que ça c'est vraiment une veste de soirée c'est-à-dire vraiment une dinner jacket une veste de dîner ou d'événement mais pas une smoking mais bon malheureusement c'est rentré dans les mœurs on dit smoking c'est un peu la confusion donc il y a vraiment cette notion que vous avez donc ce qu'on appelle nous le smoking qui est la veste de soirée donc généralement on dit black tie maintenant parce que parfois il faut mettre dans notre poche les petites rivalités qu'on a avec la perfide Albion et avec l'Angleterre en particulier il faut rendre les armes voilà c'est eux qui ont inventé ce truc-là et c'est quand même mieux d'employer leur sémantique et leur terminologie parce que sans ça on se perd tout simplement après vous avez la deuxième grande chose qui est ce qu'on appelle la smoking jacket donc c'est à la veste pour aller fumer en l'occurrence même si on n'a pas besoin de fumer qui est généralement en velours et là je ne sais pas ce que tu en penses là il y a vraiment une explosion de créativité sur le sujet moi j'en ai une bleue Chiffoneli on avait fait une série rose rouge là il y en a de toutes les couleurs et moi je trouve ça génial oui de toute façon maintenant effectivement il y a cette espèce de terrain enfin glissant cette confusion entre le dinner jacket et la smoking jacket donc c'est vrai que maintenant même pour une soirée black tie moi je vais voir des gens arriver avec une veste léopard mais avec le revers satin ou des choses plus fantasques bon après c'est ce que je dis à chaque fois aux clients qui viennent voir c'est surtout ça dépend qui vous invite c'est pas uniquement une question de lieu je suis d'accord c'est la question de la personne qui vous invite moi ça m'arrive d'aller dans un club mettons très chic très fermé à Paris si c'est quelqu'un d'un peu fantasque qui vous invite vous pourrez venir en robe de chambre par contre si c'est dans une ambiance plus conservatrice etc bon là il faut stick to the rules exactement et ça ce que tu dis ça vaut pour toutes les occasions de la vie même pour un entretien d'embauche même pour une visite chez un client même ça il faut toujours se poser la question de qui on va rencontrer et est-ce qu'on va pas être surhabillé ou sous-habillé en fonction de l'occasion tu voulais parler des uniformes parce que c'est très important bah oui t'allais l'oublier non j'allais pas l'oublier non alors c'est vrai que juste une chose sur le black tie alors le black tie vous avez le droit si vous êtes militaire de porter votre uniforme de cérémonie tout à fait alors effectivement pour ceux que ça amuse de venir à la boutique donc on a toute une collection je vais en lever parce que tu peux pas les prendre deux par deux c'est impossible en gros bon j'ai cette collection un petit peu absurde attention à ton vert attention à ton vert voilà qui est de la j'adore collectionner les vestes militaires vintage ça c'est une veste canadienne ça c'est une veste canadienne année 60 donc c'est le mess dress ah le mess dress donc la tenue qu'on prend pour le mess officier voilà c'est ça et donc vous avez le spencer qui est là la veste courte alors là vous voyez la flanelle la qualité de la flanelle incroyable là les galons dorés on retrouve la couronne d'Angleterre parce que bien sûr au Canada donc ça c'est une pièce incroyable que j'ai acheté au Canada dans un voyage donc vous pouvez venir ici il vous montrera la collection ça c'est un spencer je trouve ça absolument génial mais il faut être militaire pour porter ça ou t'as le droit de le porter en vintage moi je le porte justement chez soi pour faire des petits cocktails etc je trouve que c'est super donc ça moi je l'ai déjà porté ça c'est un mess dress anglais très beau alors là c'est différent parce que là il y a cette espèce de gilet complet ici là j'ai plus la date exacte de cette veste mais c'est voilà ça c'est magnifique donc après j'ai plein de choses comme ça l'autre une veste comme ça plus originale c'est ta collection personnelle tu ne les vends pas alors celle-là je ne non je ne les vends pas et en fait c'est régulièrement c'est le seul mec qui passe 15 minutes à vous montrer des trucs qu'il ne vend pas c'est quand même très rafraîchissant dans le monde d'aujourd'hui où tout est mercantile vous voyez voilà ça c'est la marque Cynabre c'est-à-dire cette idée il va nous faire 15 minutes sur les uniformes alors qu'il ne les vend pas je lui ai dit quand même hier soir il faudrait peut-être que tu vendes 2-3 trucs quand même non je rigole je le charrie un petit peu sur le sujet mais c'est très rafraîchissant mesdames et messieurs là on parle de passion pure ici vous pouvez acheter des carrés de soie fantastiques des casquettes magnifiques des ceintures de smoking des nœuds papillons des boutonnières des cravates des sacs un peu de maroquinerie des robes de chambre donc vous avez tout un tas de choix et d'un mais vous pouvez aussi avoir accès à la collection personnelle d'Alexandre et ça je trouve que c'est un geste absolument je voulais juste le noter en passant c'est très rafraîchissant merci pour ces propos mais en tout cas voilà j'ai pas toute la collection ici ce serait pas possible dans la boutique mais c'est tous les mois tous les deux mois on change un peu les vestes qui sont exposées ça c'est une jaquette alors ça c'est une sorte de redingote en fait c'est très étrange et en fait ça figurez-vous ça a part tenue c'était la tenue d'apparat du secrétaire du chat d'Iran du chat d'Iran ouais donc ça c'est c'est pas des années 50 60 donc ça c'est broderie alors c'est c'est pas les plus belles broderies que j'ai j'en ai des magnifiques de tenues de préfets 3ème république etc qui sont magnifiques mais là c'est incroyable la doublure entièrement en soi ici voilà juste à toucher à regarder c'est des pièces incroyables magnifique voilà super bon je pense qu'on a fait le tour à peu près du black tie on va pas on pourrait continuer vous avez compris avec Alexandre on pourrait passer l'après-midi ici donc j'aurais juste besoin d'avoir un petit steak frites un petit steak frites alors on va les montrer c'est là où je voulais en venir donc sur il voulait nous on voudrait vous montrer deux dernières petites images alors je vais parler à la réalisation d'aller mettre une des caméras sur le présentoir de nœuds papillons pour vous montrer à quel point les nœuds papillons on a toutes les formes toutes les tailles voilà et là chez Cynabre vous trouverez pour votre habit en black tie le nœud papillon que vous voudrez alors il y a des règles de proportion à respecter Alexandre vous conseillera sur le sujet généralement la règle rule of the thumb comme on dit la règle de pouce c'est-à-dire la chose à se souvenir c'est que généralement un papillon ne doit rarement dépasser vos deux yeux parce que si vous avez un nœud papillon qui va comme ça ça ne va pas fonctionner et à l'inverse si vous avez les yeux très espacés et que vous mettez un papillon comme ça ça a tendance à étriquer votre visage alors encore une fois ce ne sont pas des règles absolues vous n'allez pas aller en prison si vous mettez un nœud papillon trop petit mais tant qu'à faire quand vous me faisiez vous faites vous faites quel beau français quand vous faites l'effort d'aller dans une soirée habillée c'est bête de faire une petite erreur sur le nœud papillon parce que c'est quand même pas l'accessoire le plus onéreux donc là vous voyez vous avez absolument tout alors moi j'aime bien ces nœuds papillons très larges des années 70 ça fait très Roger Moore pour moi tout à fait ça c'est sympa ça revient beaucoup on l'a en velours en satin etc il peut être un peu tombant il peut se tenir à chacun de trouver sa petite formule là je dirais que c'est encore la même chose que ce qu'on a évoqué avant tout va dépendre de l'invité c'est à dire soit vous êtes sur le nœud papillon noir très classique le plus conservateur le plus simple et soit vous partez sur des choses un peu plus fantasques et ça nous on le voit on a des clients qui ont vraiment l'habitude d'avoir des black tie des soirées black tie et qui voilà ils ont déjà leurs 5-10 nœuds papillons noirs et ils veulent s'amuser un peu plus et là ils partent sur des choses vraiment plus fantasques un peu plus funky un peu plus rock c'est sympa aussi alors pendant qu'on est sur les nœuds papillons je vais demander à la réalisation d'aller un tout petit peu à droite de ce mapillon parce qu'il y a un hommage à Michael Jackson alors ce garçon est vraiment inénarrable puisqu'il me dit moi j'étais un fan de Michael Jackson et je me suis inspiré d'une tenue en trace de Michael Jackson pour faire un nœud papillon en édition limitée t'en as fait 2 exemplaires c'est ça ? j'ai fait 2 exemplaires alors là c'est le deuxième normalement on veut pas le vendre celui-là c'est vraiment une archive qu'on veut garder c'est une pièce unique unique qui a acheté la première ? c'est un de nos meilleurs clients américains à Los Angeles à Los Angeles exactement pour la petite histoire tu le vendais ? 1500 euros donc il faut vraiment être fondu de nos papillons pour acheter ça mais je comprends c'est aussi l'esprit sinable c'est des objets complètement improbables alors raconte-nous l'histoire rapidement et on va conclure là-dessus tout à fait l'inspiration c'était cette veste mythique et le gant aussi mythique de Michael Jackson qui était en strass et donc là en fait on s'est associé à Swarovski les fameux strass Swarovski et surtout on est allé chez Chanel où ils ont encore encore des brodeurs chez le sage et donc là le sage qui a entièrement brodé à la main le nœud papillon c'est 15 heures de travail de brodé donc c'est voilà c'est une pièce c'est une pièce unique une pièce de musée presque voilà là c'est de la haute couture et c'est pas galvaudé quand on parle de haute couture donc voilà vous avez compris un peu l'esprit sinable avec ce dernier exemple on est vraiment dans un lieu de passionné alors une fois j'ai aucune action dans l'entreprise SILAB on n'a pas d'accord de business croisé etc c'est juste un hommage que je voulais rendre à Alexandre à son fabuleux travail au travail que tu fais avec ton équipe et aussi à tous ces gens comme lui et très peu maintenant mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qui garde la flamme un peu vivante on est en train dans une société qui aplatit tout où tout le monde doit se ressembler où l'originalité est un peu moquée nous on est vraiment en première ligne depuis 15 ans sur le sujet et voilà avoir des gens comme ça qui sont dans le même état d'esprit que nous qui remettent un peu de beauté un peu de joie un peu de superficialité au bon sens du terme littéral du terme je vous rappelle superficiel par profondeur le grand Nietzsche disait ça et bien pour nous on ne pouvait pas ne pas rendre hommage à ce travail là et à vous inviter mesdames, messieurs où que vous soyez en France alors quand il y aura les suites alors là ça va être à mon avis parmi les plus belles chambres d'hôtels de Paris et à des tarifs bien inférieurs à ce que vous pouvez au Ritz ou au Plaza Athénée je ne sais pas encore les tarifs on serait au grand tour de 1000 euros j'imagine quelque chose comme ça pour une nuit ce qui peut vous paraître stratosphérique à certains mais les gens qui fréquentent les palaces savent très bien que pour 1000 euros vous avez une chambre supérieure dans certains palaces donc là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus peut-être un petit peu plus je ne sais pas encore tu n'as pas encore fixé les prix d'ailleurs c'est pas encore tout à fait fixé j'attends la fin des travaux c'est ça savoir combien tu dois rembourser à la fin combien je dois rembourser à la fin et c'est ce naturel aussi qu'on aime bien ici et c'est l'esprit des discussions sartoriales c'est rencontrer des gens passionnés pas de langue de bois on parle des choses ouvertement on remet un peu de beauté un peu de simplicité mais aussi un peu de sophistication dans la vie et c'est pour ça qu'on vous remercie alors je ne vous le demande jamais mais on m'a conseillé de le faire abonnez-vous s'il vous plaît parlez des discussions sartoriales autour de vous parlez de Parisiennes gentleman parlez du travail pas que nous qu'on fait parlez de la démarche sartoriale en général on a beaucoup de collègues il y a beaucoup de jeunes gens maintenant qui reprennent le flambeau et c'est vraiment important pour notre communauté Alexandre je te remercie vivement pour ce bon moment passé en train de t'incompagner j'ai aucune idée on a dû faire 1h30 peut-être 1h45 ça n'a aucune importance sur la discussion sartoriale on est pour les formats longs on prend notre temps encore une fois félicitations merci Hugo merci d'être venu avec joie on revient merci de ta confiance demain non je rigole et donc je vais vous donner rendez-vous alors un dernier mot donc 14 cités bergères dans le 9ème attention si vous venez en voiture je vous conseille plutôt de venir en métro ou à pied ou en taxi mais elle est facile à rater la cité bergère parce que c'est une toute petite ruelle il faut rentrer sous un Porsche comme ça se faisait à l'époque et c'est d'ailleurs un peu mythique dans le quartier c'est vraiment un endroit très étonnant on se croirait en Italie un tout petit peu c'est comme une rue elle n'est pas fermée mais c'est vraiment c'est vraiment une boutique de destination c'est à dire qu'en gros on vient ici pour aller voir Cinabre et c'est un lieu absolument spectaculaire merci de nous avoir écouté de nous avoir regardé et de nous avoir suivi encore une fois abonnez-vous mettez ce que vous voulez commentez on aime bien ouvrir les débats et je vous donne un rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions Sartorale à bientôt les amis au revoir Sartorale